bonjour à tous bienvenue sur la chaîne openmollet dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment vous connecter l'application et comment gérer votre compte utilisateur bien entendu si vous en êtes là c'est que vous avez déjà créer votre compte si ce n'est pas le cas je vous invite à suivre le tutoriel numéro 1 de création de compte et de revenir suivre ce tutoriel par la suite quand vous créez votre compte vous rentrez directement dans l'application donc c'est une demande d'authentification que vous ne ferez que lors de votre deuxième visite si vous fermez l'application si vous revenez vous allez voir vous allez être obligé de vous authentifier pour des questions de sécurité si malheureusement vous avez oublié votre mot de passe ce qui arrive assez fréquemment vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié et là on va vous demander votre email et de ressaisir ce code de six caractères donc là en l'occurrence lkzw2t et d'ensuite cliquez sur la coche ou sur valider vous recevrez par mail un nouveau lien qui vous permettra de ressaisir votre mot de passe avec six caractères minimum pour ma part je me rappelle de mon mot de passe donc je peux revenir sur l'écran précédent en cliquant sur la flèche arrière voilà je reviens sur cet écran la coche se souvenir de moi je l'ai uniquement sur la version web app vous ne la verrez pas sur votre application mobile sur votre smartphone parce que par défaut on considère que c'est votre téléphone donc on va stocker en fait vos identifiants email et mot de passe ce qui n'est pas le cas sur un navigateur web si c'est pas votre ordinateur je vous conseille de ne pas cocher pour des questions de sécurité si en l'occurrence vous êtes sûr de vous il n'y a que vous qui utilisez votre ordinateur vous pouvez bien sûr cocher ce souvenir de moi vous aurez aussi éventuellement un message du navigateur qui vous invitera à stocker son email et mot de passe que vous venez de saisir donc si c'est un ordinateur public ou un ordinateur d'un ami répondait non à ce stockage je vais donc m'authentifier en saisissant mon email que j'ai mis dans mon presse papier et en mettant mon mot de passe je termine cette phase de connexion d'authentification en cliquant sur le bouton qui vient de s'activer qui était tout à l'heure pal maintenant je vois que je peux cliquer dessus donc je vais cliquer sur se connecter et normalement si tout va bien si j'ai bien saisi mon mot de passe et mon email je vais rentrer dans l'application nous sommes maintenant dans l'application openmonnaie on a un écran d'accueil qui en fait vous explique les rudiments de l'application avec en fait segmenter en trois modules les offres les demandes et les groupes donc si vous êtes en fait sur cette application c'est que vous allez échanger des services ou des produits avec d'autres membres soit c'est vous qui allez proposer soit ce sont vous allez contacter d'autres personnes qui proposent des services quoi qu'il en soit c'est bien de laisser une trace de sa recherche si par exemple dans les offres vous trouvez personne aujourd'hui qui propose quelque chose qui vous intéresse vous avez tout intérêt à y déposer une demande comme ça vous serez vous même contacté et visible par rapport à votre recherche donc c'est important de laisser une petite annonce qu'elle soit au format offre ou au format demande et on a aussi un dernier module qu'on a créé quelques temps qui s'appelle les groupes et là c'est pour échanger à travers des communautés c'est à dire des amis vous allez échanger contre vous tout en sachant que vous êtes aussi visible des autres ça c'est un paramétrage que vous allez décider par par gestion de groupe ça peut être les collaborateurs d'une entreprise ça peut être un sel qui échange entre ses membres ça peut être les voisins ou une association qui veut échanger uniquement entre entre les membres de l'association vous avez plusieurs options on vous expliquera ça plus en détail dans un autre tutoriel cette page d'accueil si vous ne voulez plus qu'elle apparaissent lors de votre connexion votre entrée dans l'application il vous suffit juste de cocher en fait ici pour ne plus afficher au démarche de l'application sur la partie gauche de l'écran on a ce qu'on appelle un menu latéral qui en fait visible sur les écrans les grands écrans c'est à dire que si vous êtes en version web si vous êtes sur une tablette on vous l'affichera toujours sur une sur votre smartphone ça sera masqué il faudra puis sur sur un bouton sur une icône bien précise je voulais incorporer je vous incorporerai une capture lors du montage de la vidéo comme ça vous verrez exactement ce que les boutons appuyés pour visualiser ce menu qui est très important sur ce menu on aura on retrouve en fait la personne qui est logué connecté donc je vois que c'est bien moi arthur peindra je retrouve mon mail je retrouve aussi mon nom d'utilisateur donc ce arbre arrobas arthur c'est vraiment le nom d'utilisateur de la personne connectée et on peut refaire des recherches par rapport aussi à un pseudo c'est à dire que si vous avez quelqu'un qui a déposé plusieurs offres et vous voulez voir tout de suite ses offres il est facile de le retrouver en tapant son nom d'utilisateur caractère prêt on a mon profil donc un module mon profil un module mes portefeuilles et aussi une zone de mes connexions donc c'est ce qu'on peut faire avec l'application très simplement via ce menu latéral nous sommes très attachés au niveau local c'est à dire la cohésion lien social de proximité entre entre des entre des voisins mais aussi on a créé le projet aussi pour le côté universel de bonne monnaie c'est à dire qu'on puisse échanger aussi avec des gens à travers le monde qu'on puisse abattre toutes ces frontières psychologiques et physiques donc on a traduit l'application plusieurs langues on a le français bien sûr le brésilien l'anglais l'espagnol et l'italien donc si vous avez besoin si vous voulez changer de langue il suffit de choisir sa langue et de valider ici et là je me retrouve et en version anglaise si je veux changer de pays je peux aussi je vais cliquer sur pays pour l'instant en fait là vous voyez la liste des pays dans lesquels on a publié l'application sur les stores donc le dernier pays qu'on a intégré c'est le mali et on va au fur et à mesure essayer d'intégrer un maximum de pays donc qu'est ce que ça change de choisir un pays c'est qu'en fait au niveau de la cartographie parce qu'on a un système de géolocalisation on retrouvera tous les libellés dans la langue du pays et aussi comme on a un système de proximité on retrouvera des offres le plus proche de son pays d'origine notamment je vous montrerai tout à l'heure sur ce qu'on appelle un toggle tournant c'est à dire des petites annonces qui défilent dès le démarrage de l'application sur l'écran suivant je vais me remettre en français ça sera plus simple pour pour tout le monde donc je clique sur français alors si j'avais fait une erreur ou si je voulais pas en fait changer ma langue cette petite croix ça annule en fait la modification et la petite gomme supprime la sélection donc il faut que je sélectionne quelque chose donc je vais mettre français et je valide dans ce tuto on est censé parler profil donc on va pas s'écarter on va cliquer sur mon profil pour mettre à jour son profil et notamment j'ai pas de photo donc on va rajouter une petite photo et on va remplir le plus précisément possible son profil donc je clique sur mon profil l'espace profil est défini sur quatre onglets général domicile travail photo donc pour changer d'onglet tout simplement on clique dessus travail et photo je vais vous expliquez exactement onglet par onglet il faut savoir que si vous n'enregistrez pas toutes vos modifications vous avez effectué sur les différents onglets en cliquant ici par exemple aucune de ces modifications ne sera prise en compte c'est comme si vous aviez une page segmentée en quatre donc la validation se fait sur la totalité de la page si vous utilisez la web app je vous rappelle que pour vous déplacer parce que en version web app on n'a pas d'ascenseur pour vous déplacer sur une page soit vous utilisez la roulette c'est le plus simple soit vous cliquez sur une zone vide vous voyez quand vous avez le pointeur comme ça vous restez cliquer et vous déplacez la souris vers le haut vers le bas en fonction vous vouliez monter ou descendre dans l'onglet général donc j'ai une zone qui est de vous je pourrais par exemple ici mettre formateur formateur open money et gestionnaire de la chaîne open monnaie sur youtube voilà donc c'est en fait une petite introduction pour vous présenter aux membres qui vont cliquer sur votre fiche ils auront un peu plus d'infos sur vous on va corriger la faute ça sera mieux donc voilà petite présentation on peut sur cette page générale on peut aussi changer le nom d'utilisateur et l'email à savoir que ce sont des informations importantes qui sont dans l'obligation d'être unique donc si vous voulez changer vous devez aussi respecter par exemple sur le nom d'utilisateur pas d'espace pas de caractère accentué pas de caractères spéciaux et pour l'email un email valide et un email qui soit unique dans la base de données l'organisation c'est une information sur par exemple si vous êtes attaché à une association si vous travaillez pour une entreprise vous voulez le mettre en évidence voilà c'est en fait tout type d'organisation que vous pouvez mettre à cet endroit là c'est une zone totalement libre mais qui sera sur le moteur de recherche donc faites attention aussi si c'est une information confidentielle ne la mettez pas donc le prénom le nom peut changer le sexe donc là on va mettre homme et je valide on peut mettre une date de naissance on peut mettre une nationalité et on peut mettre aussi au niveau des langues les langues que vous parlez par exemple français ça paraît évident donc on peut utiliser le petit moteur de recherche et on clique on peut choisir le niveau par rapport à cette langue courant très bon bon correcte notion on va mettre anglais voilà donc c'est affichant plus dans la langue 1 donc on va mettre notion voilà si je supprime ma sélection parce que j'ai mis dans le moteur de recherche je retrouve mes trois langues donc c'est important si vous voulez faire des échanges à l'international de mettre aussi les langues qui sont pour vous assez assez visuel et pour valider on coche on arrive sur l'onglet domicile sur l'onglet domicile donc c'est exactement comme pour l'onglet travail on a des téléphones on peut mettre jusqu'à trois téléphones et une adresse donc le téléphone qu'on retrouve ici c'est celui qui nous a servi à commencer nos échanges donc à certifier notre compte donc c'est une zone certifiée je peux pas la modifier c'est aussi le téléphone qui va apparaître lorsque vous allez faire des échanges avec des personnes pourront vous contacter sur ce téléphone pour les questions de sécurité donc on peut pas le modifier sur l'adresse donc toutes nos adresses sont ce qu'on appelle ça google is et c'est à dire qu'on utilise google pour identifier la localisation ça nous sert sur les distances pour pouvoir connaître la distance d'un point à un autre il faut vraiment que toutes les adresses soient au même format donc on va mettre une zone dans la zone adresse on va mettre une adresse je vais mettre mon adresse domicile à paris je fais surtout il faut cliquer sur rechercher pour demander à google de retrouver l'adresse donc c'est la bonne adresse on vérifie c'est bien ici les urusses à la sarge valide si j'étais pas d'accord avec ce qui me proposait je peux appuyer sur l'icône corbeille pour supprimer l'adresse je valide et je me retrouve avec l'adresse formaté à la google avec trois zones je pourrais la supprimer en cliquant sur l'icône corbeille sur travail c'est exactement pareil là j'ai mis un numéro téléphone professionnel et sur l'adresse je peux aussi très bien mettre uniquement ma ville je n'ai pas envie de donner mon adresse précise je vais mettre mon treuil et je ai demandé à google de retrouver l'avis de montrer c'est la bonne ville à côté du métro croix de chavaux c'est parfait donc je valide à cette adresse et je vais terminer le tuto sur la photo vous savez quand vous avez une photo vous avez aussi beaucoup plus de succès donc on va charger une photo sur la version smartphone vous allez pouvoir chercher dans vos albums ou prendre directement une photo avec votre appareil photo sur la version web je peux juste charger une photo je sélectionne ma photo en fait attention de prendre une photo pas trop trop lourde quelques kilos suffisent largement je sélectionne je clique sur bouton ouvrir le téléchargement s'est effectué si je veux valider maintenant toute la saisie de mon profil et des différents onglets il me reste à tout validé en cliquant sur l'icône en haut à droite ici et je valide la mise à jour est effective je le constate puisque maintenant vous voyez apparaître la photo de mon profil sur le menu latéral je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur la connexion sur la gestion du profil je vous dis à très vite sur openmoney n'hésitez pas à consulter notre chaîne youtube ciao